L'énergie, nous pouvons la prendre dans la mer. La mer contient 75 fois l'énergie dont la Terre a besoin aujourd'hui, telle qu'elle est. C'est la première fois qu'on a une ressource bien supérieure aux besoins actuels. Et on n'est pas en dette. La mer contient cette énergie à condition d'aller la chercher. Comment et où la trouver ? Les éoliennes, oui, bien sûr. Les hydroliennes. Les éoliennes, j'ajoute, bien organisées. Un parc d'éoliennes en mer, si possible loin, parce que quand même c'est moche, vous pouvez le dire. Avec son parc d'âme autour, voilà comment il faut travailler. Et puis penser à produire les navires de service pour faire le lien, si possible par rempli d'amiante. Donc on s'évite le ridicule de la dernière fois avec notre porte-avions qui erraient sur les mers parce que personne ne voulait s'en occuper et qu'on a fini par refiler au monde. Ils ont été démontés dans la bouillasse. Oui, c'est comme ça que ça s'est fini. Nous, la grande puissance, voilà dans quoi nous avons échoué. Alors, les hydroliennes, les éoliennes, les machines qui fonctionnent à la différence de température entre le fond de la mer qui est froid et la surface qui est plus chaude, les degrés de salinité de l'eau de mer, combien d'autres choses ? La houle, surtout. Surtout la houle. Bon, c'est encore, paraît-il, un peu expérimental. Et puis bon, quand ça se décroche, hein, c'est pas fameux, ça part tous sur le rivage. Mais il y a d'autres systèmes, bien à la place. L'énergie s'y trouve. S'y trouvent aussi les moyens de pourvoir dans le quotidien au remplacement des plastiques. Car le plastique est devenu un objet terrifiant, puisqu'il n'est pas biodégradable, mais d'une utilité constante. Nous autres, les Français, nous savons faire, à partir des algues, du plastique. Je ne l'ai pas amené avec moi ma petite carte. En algues, je vous jure que c'est confondant. On croirait de la corne ou d'os. Non, ce sont des algues. Et c'est duodégradable. On peut, par ce moyen, je ne prends que cet exemple, remplacer des productions qui nous paraissent pour l'instant indépassables, mais qui sont très faciles à dépasser. De même, nous avons une ressource pour les biotechnologies. Alors là, écoutez, moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je suis incapable de me rappeler du monde ces choses. La chlamidomonas renardi, non, renardi, est un excellent exemple des potentiels offerts par les algues. Vous, vous le saviez, hein. Elle offre autant de possibilités dans le domaine de la santé que dans celui des biocarburants. Une fois travaillé en laboratoire par transgénèse, cette algue produit une protéine permettant à la fois de cibler les cellules cancéreuses et de libérer la toxine permettant de les tuer, ou tout au moins de ralentir le développement des tumeurs. Les potentiels identifiés pour lutter contre le cancer, voire contre la maladie d'Alzheimer, font espérer aux chercheurs des solutions d'avenir pour ces maladies. L'antiviral Zovirax, par exemple, est tiré de molécules isolées issues d'éponges et des caraïdes. Il s'agit d'un antiviral puissant permettant de prévenir les infections chez les patients immunodéprimés. Le zyconotide, composé d'une molécule issue d'un cône marin, est un antidouleur si efficace qu'il est assimilé à la morphine, etc. Il y en a deux pages comme ça, en passant par le verre qui produit du sang humain. Je vous ai dit qu'on a trouvé 1500 espèces nouvelles en 2014. La mer est en trésor de savoir pour autant qu'on veut bien les chercher. Et nous devons le faire, parce que nous avons cette responsabilité devant l'humanité, parce que nous savons le faire, et que nous avons la possibilité de le faire. Et qu'il y a des tas de pays où on peut décider ce qu'on veut, il n'y a personne pour le faire. Parce qu'on n'a pas la main d'oeuvre à s'éduquer, on n'a pas les chercheurs, on n'a pas les hauts niveaux d'éducation auxquels nous sommes arrivés. Et quand vous vous baladez un peu dans les régions côtières, vous verrez qu'il y a plein de gens qui savent faire plein de choses dans les domaines les plus pointus qui feraient de nous tout aussitôt une nation extraordinairement avancée pour le nouvel âge de l'humanité. L'âge de l'homo urbanus maritimus. Dans lequel nous sommes entrés. L'anthropocène, comme on dit. Moi j'aime mieux l'homo urbanus maritimus. L'anthropocène, c'est pour l'air en général. Et de la même manière, la question de la nourriture. Enfin, mais qu'est-ce que vous croyez ? Que vous allez continuer à manger du steak comme vous le faites ? Ce n'est pas possible ! Et je suis un ami de la production animalière et j'aime du steak. Il n'y a pas de problème. Mais comme j'ai l'intention d'empêcher ceux des autres d'arriver, dans mon pays, j'ai trouvé deux ou trois idées pour, par les normes, le faire. Non, ça, je n'aurais pas dû le dire. Maintenant, trop tard, c'est filmé et enregistré. On va voir mon mauvais esprit européen apparaître. Je veux vous dire que, pour produire une protéine animale, il faut 10 fois plus ou 100 fois plus d'eau que pour une protéine végétale. Que notre mode alimentaire n'est pas soutenable. Nous consommons trois fois plus de protéines carnées que dans les années 50. Avez-vous l'impression qu'on aille mieux ? C'est une mode. Il vous faut, au contraire, bien sûr, il y aura toujours de la viande disponible, notamment parce qu'il y a des élevages. Mais vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et vous ne pouvez pas vous imaginer que quand 40% des terres cultivées servent déjà à nourrir du bétail, vous allez continuer à développer ça. Parce qu'il y a des êtres humains. Et que vous n'irez pas d'un lien direct du végétal en passant par l'animal, qui est la méthode la plus pauvre pour transformer une protéine végétale ou de l'énergie en protéines consommées par l'être humain. C'est la pire des méthodes. C'est faire transiter ça par un animal. C'est ce qu'il y a de plus pauvre. C'est là qu'il y a de plus gros gâchis en cours de route. Quand vous avez déjà 40% des terres qui sont consacrées à ça, stop ! Il faut changer de méthode. Et donc, vous devez passer aux protéines végétales. Alors faites pas les écureuils, si je vous avais dit que vous avez mangé des insectes. Mais non, les protéines végétales, c'est notamment celles que nous pourrons avoir par les algues. où il y a besoin d'aucun intrant. Aucun. Plus de nitrates. Plus de pesticides. Aucun. C'est très simple. Vous mettez ça de flotte. Au cause d'un trou, mettons ça. Vous mettez du fil de fer. Ou du fil de ce que vous voulez. Vous mettez une petite aiguë à un bout. Et tchouf ! Et tout s'autour. Et voilà. L'affaire est dite. Vous avez une autre qui me brûlait la bouche. Mais bon, c'est l'affaire est dite. Une concession. Philosophique, ça suffit pour aujourd'hui. Mes amis, il se produit de 12 à 14 millions de tonnes d'algues dans le monde. Et nous autres, les Français, qui n'ont 1000 kilomètres de côte, je ne parle que de l'hexagone là, combien on en fait, malin comme on est ? Je vous parle de 14 millions de tonnes, et nous, combien on en fait ? 70 000. Même pas de quoi mettre dans notre jardin. Est-ce qu'il n'y a pas là une possibilité extraordinaire de développement ? Vous savez combien il y a de variétés d'algues ? Parce que là, je vous parle de celles que vous connaissez. Plus de 200 000. Ça en fait des choses à trouver. Dans ces plantes. C'est un espace de recherche considérable. Cherchez, vous trouverez. C'est Picasso qui disait ça, je crois, non, je ne cherche pas, je trouve. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre, c'est la vérité scientifique. On trouve, en général, pas ce qu'on cherchait. Par conséquent, avec 200 000 espèces, ça n'y a de quoi faire. Enfin, pour aller vite, je viens sur la question du transport. 90% du commerce mondial se fait par la mer. Il paraît, alors je me dispute avec Maillard, on ne peut pas voir ça tout à l'heure, un peu mieux. Il est au calme pour voir si par hasard on ne dit pas la même chose. Il dit que ça ne fait que 3% de la contribution au gaz à effet de serre. C'est ça ? Oui, tu dois avoir raison. Mais par contre, la proportion des pollutions liées au soufre et à tout ce qui va avec, je sais que nous avons voté un protocole sur la question il n'y a pas longtemps, est considérable. Et le problème de la propulsion en mer, comment faire se développer, quelle est l'énergie que nous allons mettre à l'oeuvre pour faire se développer nos navires, pour se faire se déplacer nos navires, est une question qui est posée et qui va falloir qu'au règle. Ce n'est pas très compliqué non plus. On sait le faire, on n'est pas en train de vouloir inventer le machin pour se transporter sans lien physique. On sait le faire. Les moteurs à hydrogène en particulier, on m'a dit que c'était une très bonne piste. Mais il y en a d'autres déjà qui sont en marche. En tout cas, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer d'une manière générale. Moi déjà, le transport maritime, je suis pour que 90% du commerce mondial se fasse par transport maritime me pose un problème. C'est la place du commerce mondial dans la vie des économies nationales. parce que c'est absurde, ce grand déménagement permanent du monde. Et c'est bien parce qu'il y a beaucoup de navires pour transporter des grosses quantités de marchandises avec des marins payés au lance-pierre. Passons sur les marins. Après tout, ville piétaille. Mais que l'on transporte autant de marchandises pose un problème. Parce que, et comme on a créé beaucoup de bateaux parce qu'il y avait beaucoup de marchandises à transporter, du coup, le prix a encore baissé. Et pendant un moment, on va se manger toute cette flotte, on va l'avoir sur les bras, qui transportera à peu. Et ça, c'est une incitation permanente à la délocalisation. Car si le transport coûte si peu et s'il ajoute si peu au prix de la marchandise, alors pourquoi se priver de délocaliser ? Non pas sur la base d'un avantage préparatif quelconque, mais sur la base du dumping social qui permet de mettre en compétition une production entre la France et par exemple la Chine, où un composant électronique est exactement de même nature, qui est exactement au même niveau de performance technique, mais il vaut là-bas 49 fois moins cher qu'ici parce que la personne est moins payée. Ça n'a donc aucune justification technique, aucune justification tirée du XVIIIe siècle si chère à notre président de la République qu'il en vient à citer Jean-Baptiste C comme un modèle de pensée économique. Alors il y a quand même déjà plus de deux siècles qu'on sait que tout ça est assez dépassé et que ça nous rafraîchit même les marxistes en penseurs contemporains, donc ils ont deux siècles d'avance sur le Jean-Baptiste C en question. Mais enfin, tout ça est absurde. La libre circulation des marchandises est une idée abstraite dès lors qu'elle débouche sur la démonstration des appareils de production qui pourraient être relocalisés. L'intérêt de l'écosystème, c'est qu'on relocalise tout ce qu'on peut relocaliser. Et ce qu'on ne peut pas relocaliser, certes, qu'on le fasse par l'échange, mais un échange coopératif, pas un échange chauvage. Pas je produis un moins cher et ensuite je le déverse chez toi et je tue toute ta production et toutes tes capacités intellectuelles et matérielles. Le transport maritime représente pour nous un enjeu, mais c'est un enjeu que nous devons maîtriser. La discussion ne doit pas se limiter simplement à la question du statut social des marins. Ce n'est pas la seule question. Les autres questions qui sont posées, c'est comment on remet le cabotage à l'ordre du jour, c'est-à-dire le transport par la mer, le long des côtes, de bien des choses qui n'ont pas besoin à partir de là de passer par la terre, par les camions et le reste. Et une fois qu'on fait du cabotage, alors nous avons le droit d'appliquer dans notre pays ou en Europe, si on y tient absolument et si par hasard on arrive à s'entendre, une règle qui voudrait que ne circulent le long de nos côtes et ne s'arrêtent que les navires construits en Europe et sinon en France, avec du personnel que européen ou sinon français et avec un statut social que européen ou sinon français. C'est-à-dire exactement ce que font les États-Unis d'Amyry depuis 1920. Et entre-temps, il n'y a eu aucune révolution communiste dans ce pays. Par conséquent, ce n'est pas un minimum de bon sens qui dit qu'il vaut mieux avoir à portée de main son personnel, ses moyens maritimes pour les maîtriser et savoir ce qu'on est en train de faire et pas s'abandonner au moins disant social comme vertu suprême du commerce et de l'échange. Vous voyez, il y a un lien et maintenant je finis. entre une vision de l'échange. Merci. 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 Merci.